Tu vois, on l'a réinterprétée. C'est-à-dire que spontanément, nous avons utilisé des submodalités, on a pris des modalités et on les a exagérées. Vous savez, c'est un petit peu comme parfois quand on a la mémoire d'un endroit, d'une salle, et on se dit « Waouh, c'était énorme ! » Et vous y ressournez dix ans plus tard, et vous dites « Ça, c'était tout petit. » Ou une personne qui vous paraissait très grande, très solide, très truc, vous la voyez même trois ans plus tard, et en fait, votre mémoire, elle vous a été traumatisée parce que la personne vous a fait peur ou vous a fait du mal. Vous la revoyez et vous dites « Non, en fait, pas du tout. » Mais on a tellement changé les modalités que c'en est devenu excessif et que c'est souvent associé à douleur, mal-être, malaise, etc. Nous, l'idée qu'on va avoir, c'est de se dire « Je vais prendre la même chose que fait mon cerveau et lui proposer d'autres modalités. » Donc, si on reprend par exemple un incident, je fonce contre le mur, je vais poser la question à la personne en face de moi. « Ok, souviens-toi de cet élément-là qui t'amène du malaise, parce qu'il nous faut clairement… » « Mais comment on peut s'aborder ? » Moi, tu demandes un moment traumatique de ta vie par rapport à ça. Ouais, mais là, en pur objectif, là, on va prendre sur des notions de douleur. La personne, elle sait très bien. Toi, t'as mal. Là, j'ai l'impression que… Alors là, je te donne sur une image. Mais ça me rappelle la fois où j'ai vécu telle chose. Donc là, il va y avoir une image. Mais ça peut être très bien. J'ai l'impression que dans mon ventre, il y a des milliers de couteaux. Là, t'as une symbolique. C'est ce que je disais, un rapport métaphorique. Et tu prends toujours les éléments concrets qu'ils sont en train de te donner. Ça donne une image. Ou ça fait comme si j'avais un poids hyper lourd, une espèce de boule. Ok ? On va utiliser ce que la personne va nous apporter. On n'a pas besoin de faire une régression à la cause pour savoir. En général, la plupart du temps, une personne qui dit « Quand j'étais petit, il y a un moment donné, j'ai eu un accident grave », la personne se souvient très bien de son accident grave. On n'est pas en train de là de faire une recherche de qu'est-ce qui peut être la cause du problème. On est déjà dans « J'ai un problème qui, à chaque fois que j'y retourne, par exemple, j'ai mal à mon épaule, j'y ai associé un souvenir » et on va travailler la modalité du souvenir pour voir si déjà on a un impact sur ton corps. Donc, tu vas avoir en fonction soit un élément qui est déterminé par l'histoire, soit un rapport métaphorique de ce qui est en train de se passer dans l'instant. Par exemple, ça me fait comme des coups de couteau. Soit un troisième élément qui va être un symbole que tu vas créer. Ça fait comme une bulle. Ok, maintenant, tu vas imaginer que ce problème, c'est une bulle. Et on ne va travailler que sur la bulle. Le plus simple étant toujours de travailler sur les symboles. Et toujours, quand on accoupe à quelqu'un, lui laisser le moins d'opportunités de créer des choses dans tous les sens. C'est-à-dire que la plupart du temps, on va vous dire en hypnose, laissez votre partenaire parler, il sait ce qui est bon sur lui. Si en plus, on a un peu un côté clean language, tu vas vouloir laisser à fond la personne s'exprimer. Or, le problème, c'est que les gens, plus tu les laisses exprimer, plus ils vont créer des modalités supplémentaires, plus ça va être complexe, plus en fait, tu vas ne pas avoir d'impact sur ce qui est en train de se passer. Donc, nous, notre idée, c'est de commencer à aller chercher dans l'ensemble de ce qu'ils proposent, parfois, l'élément le plus simple. Moi, le plus simple que je dis à tout le monde, c'est OK, ta problématique, c'est une bulle. C'est une boule. C'est une boule de quelle couleur ? Bleu, blanc, noir, jaune, orange. Ah, c'est une bulle rouge. OK. Et je vais travailler dessus. Et pour tout le monde, je vais faire la même chose. Ton souvenir traumatique de tu t'es pris le mur, je peux travailler soit les modalités pures de l'expérience. C'est quoi ton expérience ? Je me vois en train de foncer contre le mur. OK. Sur une échelle de 1,10, t'es à combien ? 10, c'est tant le pire. Je suis à 6. Ça me fait mal à l'épaule à chaque fois que j'y pense. OK. Est-ce que ton souvenir, ta modalité, elle est en couleur ou en noir et blanc ? C'est en couleur. Mais là, en noir et blanc. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Ah, ça ne fait rien. OK. Mais là, en couleur. Mais là, en sépia. Tu as fait quoi quand c'est en sépia ? Ah, j'ai l'impression que ça fait vieux. Et ah, oui, il se passe quelque chose. J'ai l'impression que c'est à plus de distance. OK. T'es à combien ? Je suis à 5,5. Cool. Et on commence à travailler sur les modalités pures. Mets un peu plus d'ombre. Mets plus une couleur sur quelque chose. Là, tu vois le mur. Mais c'était un grand mur. Un petit mur, c'était comment ? C'était un grand mur. OK. Réduis-le. Réduis la taille même de l'image que tu as. Mets-le en haut à gauche. Mets-le en bas à droite, etc. Tu modifies pour trouver ce qui va être en gros le code qui pour lui va lui permettre, quand il se reconnecte à son épaule ou à cette expérience traumatique, problématique, d'avoir un apaisement. C'est complètement subjectif. Ça, c'est la version hyper classique. Le plus simple étant, comme je vous disais, d'aller sur la notion de créer un symbole. Et la plupart du temps, vous ne prenez pas la tête, vous prenez une sphère. Plus vous allez demander aux personnes des trucs, c'est un carré, c'est un triangle, c'est un truc, plus ça peut être complexe. Il y en a, ils vont vous parler de losange, de trucs, de machin. Faites simple. En gros, j'ai associé un ensemble d'expériences. Ces expériences, j'y ai associé une résultante psycho-émotionnelle, psycho-physio-émotionnelle qui me fait mal. Vu que cette notion-là, je n'arrive pas forcément à l'exprimer, je vais aller, tu vois, on va reprendre. Une personne ne sait pas trop quel est son problème. Je n'ai pas besoin de retourner au moment. Je ne vais pas lui faire une régression à la cause. Je peux juste lui dire, OK, connecte-toi à ce problème-là. Là, tu te sens comment ? Je ne suis pas bien. OK. Maintenant, imagine que c'est une bulle ou une boule. Ça serait une boule comment ? Est-ce que c'est, je ne sais pas, une bulle de savon ou est-ce que c'est une balle de bowling, tu vois ? Une boule de bowling. Ah, c'est plutôt une grosse boule de bowling. OK. De quelle couleur ? Quand tu te connectes au mal-être que tu as, on s'en fout de savoir en fait d'où c'est, où, quand, comment, pourquoi. Là, on est en train de travailler l'association de cette sensation-là que tu as, que ce soit kinesthésique ou physique ou mentale. Et on va lui donner une forme sans savoir l'origine. Notre but pour l'instant, c'est d'apaiser ton mal-être et ton malaise par rapport à ça. Donc, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est quelque chose qui est là. C'est pesant depuis des années. C'est une grosse boule de bowling. OK. Ça a quelle couleur ? C'est une boule de bowling noire. OK. Quand là, tu la mets dans ta main, par exemple, là, on peut refaire des notions très hypnotiques de base de dire, bon, on part sur une catalypse de bras. Imagine que tu la mets dans ta main. Qu'est-ce qui se passe ? Tu vois la main qui descend, c'est lourd. Ma main, mon bras est hyper tendu. OK. Maintenant, tu es à combien sur ton échelle de 1 à 10 ? Je serai à 8. D'accord. Change de couleur. Mais là, en bleu, ça se passe quoi ? Ça ne fait rien. Vert, jaune, orange, bleu. Vous lui proposez plein de couleurs. En blanche. Ah bah, ça va un peu mieux. OK. Réduis un peu cette taille. Fais-le toi-même. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, j'ai l'impression que je respire mieux. Super. Reste connecté sur ta problématique. Mais maintenant, ce n'est plus une grosse boule de bowling noir. Mais c'est une balle blanche. OK. Maintenant, c'est dur ou c'est mou ? Et on travaille des modalités. En gros, on est en train de proposer à ce que la personne se focalise. Donc là, on est dans le principe de focalisation. On est dans le principe d'imagination, de visualisation. C'est-à-dire que la personne est en train de créer un ensemble de mouvements internes. Au travers de ce que je suis en train de lui proposer. Et vu qu'il est dans une transe plus ou moins légère. Plus vous allez rester longtemps. Plus ça va devenir profond. Et que vous allez arriver à un niveau somnambulique. Plus il va être même capable d'être dans de l'alu. C'est-à-dire dire, mais je la vois la boule. Si je vois la boule, ça veut dire que j'hallucine. Si j'hallucine, ça veut dire que j'ai validé le niveau somnambulique. Et la personne, on lui modifie. On lui permet de faire modifier. C'est plutôt ça. Ces différentes modalités. Jusqu'à arriver à un moment où, et là encore c'est important, il y a un apaisement. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro. J'étais à 8, je descends à 5, ça va. On n'a pas besoin d'arriver à 2, 1. Plus vous êtes sur des notions, la personne peut prendre conscience qu'elle est en train de modifier ses modalités, que ses modalités s'insèrent à l'intérieur de lui. C'est-à-dire à chaque fois que tu penseras, ou que tu seras connecté à ce malaise-là, repense à cette bulle-là. Qui était donc une balle de bowling, qui est devenue une petite balle blanche. Ok. Et maintenant, faire smiley sur la balle blanche. Qu'est-ce que ça te fait ? Ah bah il est ridicule, mais lui a du rouge à lèvres, ça fait quoi ? Ok. Bah je suis plus à lèvres. Ok. Reconnecte-toi à ton mal-être. Reconnecte-toi à ce mal-être-là, t'es à combien ? Bah je suis à 4. Super. Comment est ton malaise ? Bah c'est une balle blanche avec un smiley. Cool. On s'en fout de savoir à ce moment-là, c'est quoi la cause ? D'où ça vient ? Qu'est-ce que ça te rappelle ? On prend quelque chose de « concret » entre guillemets, concret subjectif. Une douleur, un mal-être, un malaise, etc. Ouais, ouais. C'est comme ça parce que, bah, c'est facile. C'est facile. C'est facile. C'est quoi ? C'est facile. Ouais. Ouais. C'est juste qu'en fait, on est en train de dissocier. La notion, c'est dissocier l'élément de dire « ok ».